Je m'appelle Alanis Obomsawin, je suis Wambanaki et je viens d'une communauté qui s'appelle Odana, dans la province de Québec. Je fais des documentaires. La plus grande raison, c'est bien de faire des changements au niveau éducationnel. Maintenant, c'est pas mal incroyable tout ce qui se passe et d'avoir une vraie chance d'étudier et de comprendre la vraie histoire de notre pays est ici maintenant. J'aime bien parler et expliquer ce que c'est qu'un traité, parce que la plupart des gens, quand on leur dit « Oh, on fait partie d'un tel traité », ils disent « Oh, c'est quoi ça? C'est vieux, ça compte plus ou pas vrai? » Les gens qui ont eu des traités ressentent cette chose qui est arrivée tous les jours dans la vie. Alors, il y a eu des traités avec différentes nations à travers le Canada, pas au Québec avec la Reine. Au Québec, c'est différent de tout le reste du Canada. Pourquoi? Parce qu'au Québec, ce sont les Français qui sont venus ici en premier lieu. Les Français n'avaient pas l'impression qu'ils avaient besoin de faire des traités ici. Ils sont venus ici et ils ont dit « On les a conquéris, c'est notre pays ». D'un autre côté, les Anglais ont fait des traités avec différentes nations. Ils prenaient le pays, ils prenaient ci, ils prenaient ça, ils étaient maîtres de tout. Mais ils disaient, pour expliquer ce qui était dans le traité, ils mentaient pour que les gens signent. Ce qui était écrit au traité, sur le papier, était différent de ce qu'on leur disait, soi-disant expliqué, avec toutes sortes de lois qui étaient inhumaines. Maintenant, il y a certaines nations qui se sont battues pendant beaucoup d'années, beaucoup de générations, pour que ces choses-là cessent. C'est les raisons pour lesquelles j'ai fait un film très important sur les traités, pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est qu'un traité, comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait, et ce que ça veut dire au nom des lois qui s'appellent la loi des sauvages en français. Il faut penser que c'est juste en 1960, pour la première fois qu'on a été reconnus comme citoyens du Canada. 1960, ça fait pas longtemps. On n'avait pas le droit de faire des fêtes, des danses, des cérémonies avant ça. C'était défendu selon la loi. Et en 1960, là, ben, on avait le droit de faire des cérémonies, des parois, toutes sortes de choses. On était comme des enfants, on était tellement contents. Alors, ça déjà, c'était aussi des grands changements. Ce qui est important, le 30 septembre, une grande journée qui dit « Chaque enfant compte ». C'est une journée très importante et très encourageante pour nous parce qu'on discute des droits des enfants pour la santé, pour l'éducation. Et cette journée, je pense que c'est pour faire penser, il n'y a rien de plus important qu'un enfant. Et au niveau éducationnel, c'est très, très important que les gens se rendent compte que la chose pour la vie de tous les jours n'est pas très facile pour beaucoup de gens. Alors, chaque enfant compte, parce que c'est vrai. Les traités portent sur les droits de la personne. Ils précisent comment les peuples octatonnes et nos octatonnes vivront ensemble en équilibre et en harmonie, et reposent sur la réciprocité. Ces traités de nation à nation ont conduit au Canada tel que nous le connaissons. Toutefois, des milliers de personnes des Premières Nations et Inuits luttent encore aujourd'hui pour leur communauté et accès aux droits de la personne inscrite dans les traités. Accès à l'eau potable, accès à l'éducation et accès à des soins de santé équitables, au même titre que l'ensemble de la population canadienne. Pour aborder ces sujets, nous avons créé quatre mini-leçons qui proposent aux élèves et au personnel enseignant des activités, des thèmes de discussion et des questions sur l'accès à l'eau potable avec la Route de la Liberté, accès aux soins de santé avec Jordan River Anderson, le messager, l'accès à l'éducation avec HiHo Mr. Hay, et sur les traités avec rues ou traités. Une formule de reconnaissance du territoire reconnaît les faits et énonce des mesures précises que prendront les peuples non-hackleton pour rétablir leurs relations avec les premiers occupants du territoire sur lequel ils se trouvent. Il est important et respectueux de reconnaître dans sa propre langue chaque Première Nation ayant occupé un territoire traditionnel. Il importe aussi de reconnaître que la réconciliation vise à instaurer l'équité et rétablir notre relation avec les peuples autochtones. Cela nous oblige à nous interroger sur la façon dont les souffrances passées et les effets persistants de la colonisation continuent aujourd'hui de causer du tort. Nous voyons ces souffrances dans les inégalités que comportent tous nos systèmes. Éducation, santé, justice, service à l'enfance et à la famille. La création d'un lien authentique avec les peuples autochtones implique non seulement de reconnaître ce qui s'est passé et de dire la vérité à ce sujet, mais de travailler à la mise en œuvre d'un changement systémique. À titre d'enseignante et d'enseignant, nous avons la responsabilité de connaître et de faire connaître à nos élèves l'histoire coloniale du Canada afin de susciter un véritable changement désormais. J'invite les élèves et le personnel enseignant à faire les activités et de contribuer à rédiger ou filmer une formule de reconnaissance du territoire, puis à indiquer les résultats sur les réseaux sociaux en utilisant le mot « clic ». Nous tenons souligné que la division scolaire pluriale se trouve sur les territoires traditionnels des peuples Anishinaabe et de la patrie de la mission Métis. Avec cette reconnaissance, nous démontrons le besoin d'apprendre au sujet de l'intention originale du traité entre les Premières Nations qui habitaient et qui habitent toujours les territoires sur lesquels nous nous retrouvons et le gouvernement du Canada. C'est avec une ouverture d'esprit que nous s'engageons à apprendre à écouter à réfléchir et à aider à résoudre des dommages causés par des pratiques coloniales et à aider dans la construction d'une meilleure relation et un partenariat équitable entre autochtones et non autochtones. Bonjour. Bienvenue aux sessions sur les traités et les droits de la personne et merci de vous rejoindre à nous aujourd'hui. Nos remerciements aussi au Centre national pour la vérité et la réconciliation, de nous avoir invités de partager des films et ressources avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Ross Johnstone et je suis gestionnaire éducatif pour l'Office national du film. Je vous rejoins aujourd'hui des territoires traditionnels du Musqueam, Skahomish et Slewa-Truth reconnus aujourd'hui comme Vancouver. L'ONF est chanceux de travailler avec les artistes et cinéastes autochtones qui nous offrent une énorme sélection de films qui transmettent des voix et des histoires authentiques. Et nous sommes aussi très fiers de travailler avec les professeurs pour produire des ressources pédagogiques pour accompagner ces productions. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter Joël Tétrault qui est enseignant pour la commission scolaire Louis Riel au Manitoba. Il va partager avec vous des ressources reliées à la réconciliation et Joël, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Ross. J'apprécie beaucoup la présentation. Premièrement, avant de commencer la leçon ou avant de commencer cet atelier, j'aimerais reconnaître que je vous parle aujourd'hui de la nation, du territoire occupé par les nations Anishinaabe et Inouk, Anishinaabe, Dakota et aussi la patrie de la nation métisse. Alors ça, si vous ne connaissez pas ce territoire-là, c'est le sud du Manitoba. C'est aussi le territoire qui est le territoire visé par le traité numéro 1 qui a été signé en 1871. Alors, c'est un territoire qui inclut la ville de Winnipeg, puis aussi mon petit patelin à Winnipeg, ou le quartier francophone de Winnipeg-Saint-Boniface. Alors, je vous parle de Saint-Boniface ce matin. Mon nom, c'est Joël Tétrault. Je suis un métisse francophone, comme je vous ai mentionné, de la rivière rouge et plus spécifiquement Saint-Boniface. Je suis un enseignant dans la division scolaire ou la commission scolaire de Louis Riel depuis 18 ans. Et je suis présentement un enseignant de perspective autochtone pour la division. Alors, c'est un peu qui je suis professionnellement. Personnellement, je suis un mari depuis près de 19 ans, puis j'ai trois enfants aussi que j'aime beaucoup. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous, puis de pouvoir partager un peu le travail que j'ai fait pour l'ONF. Puis j'aimerais aussi commencer en remerciant l'ONF pour m'avoir donné cette occasion de partager mes connaissances, mais aussi aider les gens à apprendre au sujet des perspectives autochtones. Alors, quand on m'a approché pour faire ce projet, on m'a dit de faire des menus leçons. Puis j'ai déterminé qu'il y avait deux grands buts. Puis personnellement, ça c'est personnellement, j'avais deux grands buts en participant au projet. Le premier, c'était de vraiment éduquer les enseignants, parce que ultimement, c'est vous que vous allez transmettre ces informations-là à vos élèves. Et c'est vraiment important que vous compreniez les conséquences de la colonisation. Les conséquences de la colonisation ne sont pas juste dans le passé. Elles sont continuelles, puis on les vit actuellement. Alors, pour plusieurs d'entre vous, je suis certain que vous avez déjà entendu parler de la colonisation. Mais je vais vous donner un peu, c'est quoi la définition de la colonisation, si on le regarde de la perspective autochtone. Oh, il y a quelqu'un qui lève la main. Alors, je vais continuer, à moins que la personne ne veut poser des questions. Non? Ok. Alors, la définition que je vais vous donner de la colonisation ici, c'est une définition que j'ai entendue justement. Il y en a plusieurs, mais j'ai entendu cette définition cette fin de semaine dans un balado qui s'appelle The Repair sur Scene on Radio. Puis c'est un balado qui parle d'une économie durable, mais aussi la durabilité, puis aussi comment réparer les dommages que les humains ont fait à la Terre. Et voici, puis à la racine de nos problèmes environnementaux, c'est la colonisation pour plusieurs auteurs, plusieurs historiens. Alors, je vous donne un peu la définition que j'aime beaucoup. La colonisation, c'est une importation de systèmes économiques, politiques et sociaux basés sur le patriarcat, basés sur la religion catholique et chrétienne, la suprématie blanche, dans le but d'exploiter les ressources et enrichir les pays colonisateurs. Et ces pays colonisateurs-là, en général, c'était des pays européens comme l'Angleterre, la France, l'Espagne et le Portugal. Alors, mon but, mon premier but de créer les menus leçons, c'est que vous compreniez un peu que cette colonisation-là a des effets dévastateurs sur les peuples autochtones et surtout les peuples de Premières Nations, puis on continue à vivre ces conséquences-là. L'autre chose, c'est que je veux que vous compreniez vraiment que le but de la colonisation numéro un, c'est de s'enrichir, puis comment on s'enrichit, c'est avec les ressources de la Terre. Puis pour avoir accès à ces ressources-là, on a besoin d'accès à la Terre. Et au Canada, aujourd'hui et dans le passé, l'outil principal qu'on a fait pour s'encaparer de la Terre, parce que cette Terre-là appartenait au peuple des Premières Nations avant et au peuple autochtone, ce qu'on a fait, c'est que le grand outil utilisé par le gouvernement a été de déhumaniser ces peuples-là. Parce qu'en déhumanisant ces peuples-là, on peut justifier presque n'importe quel traitement de ces gens-là. On peut justifier le racisme, on peut justifier le non-respect des traités, on peut justifier la loi sur les Indiens, qui est une loi extrêmement raciste. On peut justifier les pensionnats autochtones, et c'est un peu ça qu'on fait cette semaine. On étudie les conséquences de ces pensionnats-là. On peut justifier des conditions inhumaines qui existent encore aujourd'hui dans les communautés, comme le manque d'eau potable, des écoles, un manque criant d'écoles dans les communautés, qu'aussi des services de santé inadéquats et même manquants dans plusieurs cas. Alors, c'est très important, en faisant les mini-leçons, que les enseignants s'informent sur la colonisation, ces effets. Et je pense, je suis convaincu qu'en faisant les mini-leçons avec vos élèves, vous allez venir à comprendre que cette colonisation-là a eu des effets dévastateurs. Le deuxième but des mini-leçons, tant qu'à moi, c'est que, oui, vous soyez éduqués, mais en même temps que vous passez à l'action. Que vous prenez ce que vous avez appris dans les mini-leçons et par les films de l'ONF, et que vous passez à l'action. Ça, c'est super important. On ne peut pas juste rester dans les paroles, parce que ça, ça reste symbolique. Il faut vraiment poser des gestes concrets. Et alors, utilisez ce que vous avez appris et posez des gestes concrets dans votre communauté. Et comme vous avez vu dans la vidéo que vous avez vue préalablement, au Collège Jeunes Sauvés, ici, c'est une école secondaire dans notre division scolaire, dans notre commission. Et eux, ils ont fait une reconnaissance territoriale. Ça, c'est un beau geste. Mais ce qui est plus important d'une reconnaissance territoriale, c'est le fait qu'il y a deux parties d'une reconnaissance. Il y a reconnaître les peuples qui vivent et vivent actuellement sous le territoire et de les remercier d'avoir partagé leur terre. Mais la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme citoyen ou comme personne? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour réparer les liens qui ont été brisés durant la colonisation? Et vraiment, c'est ça, c'est ça, la réconciliation. C'est prendre des actions concrètes pour réparer les torts du passé. Et les torts qui sont encore présents aujourd'hui. Alors, c'est un peu ça, les deux grands buts, tant qu'à moi. Ça, c'est mes grands buts en faisant ces mini-leçons. C'est d'éduquer, mais aussi passer à l'action. Alors, pour résumer, c'est un peu ça. Alors, je veux juste vous avertir ou vous dire que je vais prendre des questions après que j'ai fini la petite présentation, petit enseignement, et je vais prendre vos questions. Et je peux répondre en français et en anglais si vous préférez de poser vos questions en anglais. OK. Alors, premièrement, voici la section éducation sur le site web de l'ONF. C'est une section sur le site web. Je pense et je suis certain qu'on va mettre les liens dans le chat, que vous allez pouvoir consulter ces liens-là plus tard. Bon, ce qui est important, puis je voudrais mentionner avant que, parce que je vais passer à travers d'un des plans de mini-leçons. Ça fait que vous avez une idée d'un peu à quoi vous attendre. J'aimerais faire, par contre, j'aimerais vous dire que c'est très important que vous visionniez le film au complet avant d'entamer le plan de leçon. C'est très important que vous le faites parce qu'il y a des nuances dans les films que, premièrement, vous allez être éduqués, mais aussi c'est important de connaître ces nuances-là avant d'entamer le plan de leçon avec vos élèves. Vous allez voir aussi, dans le plan de leçon comme tel, vous allez voir qu'il y a des extraits que vous allez voir. Alors, regardez le film au complet, faites le plan de leçon, puis vous allez voir des extraits en faisant le plan de leçon, la mini-leçon. Alors, voici un exemple d'une mini-leçon. Je vais passer à travers la mini-leçon de Ruse ou Traité, que j'ai eu le plaisir et le bonheur de développer. Alors, Ruse et Traité, c'est un film d'Alanis Obabswin qui parle de le traité numéro 9. Qui touche presque l'entièreté du nord de l'Ontario. Et c'est un traité très important. Ça couvre un énorme territoire. Et il y a plusieurs différentes nations sur ce territoire-là. Alors, c'est très important. Puis, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que vous allez le faire, vous. Mais ça parle un peu de comment la prémisse, c'est que les traités, les promesses faites dans les traités, n'ont jamais vraiment, ils n'ont jamais été respectés. Et même qu'on a, bien, c'est dans le titre, c'est vraiment une ruse pour avoir une signature. Puis après ça, on n'avait jamais l'intention de respecter ce qui était écrit dans ces traités-là. Alors, très important que vous sachiez ça. Alors, vous allez voir ici, dans le plan de leçon, on parle un peu des résultats d'apprentissage ou les matières scolaires, dans quelles matières qu'on pourrait utiliser. Oh, j'aimerais mentionner aussi, le film est pour, et tous les menus de leçons, c'est pour les élèves de 14 ans et plus. Alors, c'est surtout pour les élèves au secondaire. Alors, vous allez voir les matières scolaires qu'on touche avec le menu de leçons. Alors, sciences humaines, etc., etc. Alors, vous allez voir, on commence avec un extrait. Et il y a des mots-clés qu'on touche. Alors, les mots-clés du vocabulaire, on parle de traité, première nation. Alors, toutes les mini-leçons vont avoir des mots-clés. Alors, si vous voulez faire du vocabulaire avant de commencer la mini-leçon, c'est une bonne idée. Ça vous donne des idées dans quelle direction vous pouvez faire pour, ou quels mots, vraiment. Je vous encourage de faire du vocabulaire avec vos élèves avant pour qu'ils puissent comprendre ces mots-clés-là. Ensuite, il y a des questions directrices pour la mini-leçon. Bon, je ne vais pas le lire pour vous, vous êtes tous, je suis certain que vous êtes capables de lire, mais ça parle un peu, c'est quoi la question derrière la mini-leçon? On veut toujours, comme enseignant, savoir c'est quoi le but de notre leçon, c'est quoi la question fondamentale qu'on veut poser avec cette leçon-là. Et la question directrice, c'est un peu ça. Ensuite, on a le synopsis pédagogique. Pourquoi qu'on fait cette leçon-là? Pourquoi que ce film-là est important? Puis qu'est-ce qu'on cherche à la fin de la leçon? Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves comprennent? Puis ultimement aussi, qu'est-ce qu'on veut que l'enseignant comprenne aussi de la leçon? Il y a plusieurs, le plan de leçon, la mini-leçon est séparée en activité. Alors, ils ont tout un titre, ils ont tout un thème. Alors, l'activité numéro un dans ce cas-ci pour ruse ou traiter, c'est la situation actuelle. Alors, c'est quoi la situation? Alors, vraiment, dans la situation actuelle, on veut que les élèves comprennent que la colonisation ou le fait qu'on n'a pas respecté les traités a eu des conséquences et a des conséquences présentement et actuellement sur les communautés qui vivent sur les territoires visés par le traité numéro 9. Alors, on a fait des promesses dans ces traités-là et ces promesses-là, on ne les a jamais respectées et il y a des conséquences. Alors, il y a un extrait ici, un extrait de Sean Alteo qui était à ce temps-là, était le chef, le grand chef d'organisme, les chefs canadiens. Alors, il parle un peu des conséquences actuelles. Et là, vous allez voir qu'une série de questions qu'on veut que les élèves, sur lesquelles les élèves réfléchissent. On veut que les élèves aient la chance personnellement de réfléchir parce que c'est certain, eux, sont influencés par certains stéréotypes, sont influencés par leur environnement. Alors, on veut qu'ils réfléchissent, mais aussi qu'ils fassent des petites recherches aussi. Alors, on veut qu'ils trouvent la définition de traité parce que plusieurs élèves rentrent et ils n'ont aucune connaissance, et beaucoup d'enseignants, donc ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur les traités. Alors, on veut qu'ils se préparent pour ça. On veut aussi qu'ils, ensuite, qu'ils répondent à ces questions-là. Alors, il y a une série de questions pour mettre la table pour l'activité. Ensuite, vous allez voir la section résumée. Alors, vous allez dire un peu c'est quoi le but de l'activité comme telle. Ici, au Manitoba, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres provinces, mais on a une démarche pédagogique. On aime préactivité, activité et post-activité. Puis, la mini-leçon est un peu séparée dans cette démarche pédagogique-là, que j'aime beaucoup parce que c'est ça que j'utilise dans mes salles de classe lorsque je présente. Alors, là, on a le résumé. On veut que tout le monde sache pourquoi ils font la leçon, etc. Alors, ici, on veut qu'ils pensent au traité, puis c'est quoi un traité, etc. Et pourquoi ils sont importants, puis c'est quoi la perspective autochtone des traités. Et ensuite, puis ça parle un peu de, l'activité parle un peu de comment ces promesses-là, ou comment les promesses qu'on a faites avec les Premières Nations, on n'a jamais vraiment respecté ces promesses-là. L'autre chose, la deuxième activité, c'est tout est dans les mots. Donc, on veut, puis on vous parle un peu du début de l'activité, quelles sont les conséquences du non-respect des promesses. Alors, quelles conséquences a eu sur toutes les communautés Premières Nations, mais aussi les communautés non-Atochtones? Qu'est-ce que, quelles sont les conséquences des non-respects de ces promesses-là? Puis aussi, il faut comprendre, dans cette partie-ci, c'est comprendre, puis c'est ça le but de cette activité-ci, c'est de comprendre que chez les peuples des Premières Nations, une promesse n'a pas été écrite pour être respectée. Les promesses orales sont aussi importantes que les promesses écrites. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde doit, que je pense que tous les Canadiens doivent comprendre. On n'a pas à l'écrire, pour les Premières Nations, on n'a pas à l'écrire, parce qu'un traité, c'est un accord entre les deux parties, les deux nations qui négocient, puis aussi avec le créateur. Alors, ces gens, c'est un traité solennel. Puis pour eux, les paroles, puis la plupart des peuples autochtones avant la révélation européenne, c'est des peuples orales. Alors, on n'écrit pas en général, et notre parole est d'or. Alors, c'est très important qu'on respecte les promesses orales. Puis ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que le gouvernement a écrit des promesses, mais n'a pas inclus les promesses qu'on avait faites à l'oral. Et c'est un peu pour ça que la prémisse, c'est que c'était une ruche. Alors, il y a deux parties ici. Oh, j'aimerais ça juste arrêter ici. Partie A, on parle du cercle de partage ici. Après avoir vu l'extrait, on veut que les élèves font une discussion en cercle de partage. Vous avez peut-être déjà entendu parler du cercle de partage. Très important que vous sachiez. Il y a des, si vous voulez vous informer de comment fonctionne une discussion en cercle de partage, ça, c'est un format qui est autochtone en général. Il y a beaucoup de Premières Nations qui utilisent ce format de discussion. On est dans un cercle, on respecte la parole. Il y a une personne qui parle à la fois. Il n'y a pas un ordre défini de comment on parle. Et on respecte la parole des gens lorsqu'ils parlent. Alors, vous pouvez faire des recherches sur le cercle de partage. Et j'ai mis dans tous mes menus de leçons, il va y avoir des exemples où vous allez avoir le temps de faire un cercle de partage. Alors, tout simplement, c'est faire un cercle dans votre classe. Et l'importance du cercle, c'est que tout le monde est égal dans un cercle. La parole de tout le monde est respectée, puis la parole de tout le monde doit être écoutée. Et on écoute lorsque quelqu'un parle. Alors, ça, c'est très important. Mais encore, si vous voulez, vous pouvez aller voir, faire des recherches un peu sur le protocole du cercle de partage. Il y en a plusieurs en ligne. Vous pouvez aller voir. J'aime aussi mettre de l'emphase sur la discussion. Surtout si vous êtes un enseignant de langue française hors Québec, on veut surtout privilégier des temps de parler en français et de parler entre eux en français. Alors, c'est très important. J'aime beaucoup cette partie-là de la discussion. Alors, vous allez voir que la plupart des minutes de leçon ont beaucoup de place pour la discussion à l'oral. Et c'est aussi, ça, c'est une tradition Première Nation. On discute souvent les choses à l'oral. OK? Résumé. Alors, il va y avoir un résumé aussi de l'activité et les buts. Je vais vous laisser passer à travers ça. La troisième activité, une marche commune vers l'avenir. Dans cette troisième activité-là, je voulais parler des conséquences de la colonisation et du non-respect des traités sur les jeunes. parce que la jeunesse, elle est très affectée par le non-respect des traités et de la colonisation. Mais en même temps, je voulais vous montrer, et vous allez voir, qu'il y a de l'espoir, que les jeunes s'organisent, que les jeunes, c'est les jeunes qui poussent pour des changements et qu'il y a de l'espoir. Alors, je voulais laisser, parce que souvent, quand on parle de traités, on parle beaucoup de sujets négatifs, puis il y a beaucoup de négativité. Mais aussi, je voulais que vous voyiez la résilience des jeunes. Même après toutes ces années-là, les centaines d'années de non-respect de leurs droits, de la déhumanisation de leur peuple, ils sont quand même résilients, ils sont encore ici, puis les jeunes veulent pousser pour des changements et de l'éducation. Alors, c'est vraiment le but de la troisième activité. Alors, c'est ça pour la troisième activité. Bon, alors ça, c'est dans votre classe. Et vous allez voir, il y a des activités, tout ça. Mais vraiment, ce qu'on veut faire après ça, c'est passer à l'action. Ça, c'est la dernière partie. Vous allez voir, chaque mini-leçon, une section de passer à l'action. C'est prendre ce que vous avez appris dans votre classe, puis sortir de votre classe, puis aller changer le monde. Parce que ce n'est pas ça le but de l'éducation, c'est d'apprendre et de passer à l'action. Alors, il faut, comme enseignant, encourager nos élèves de vraiment s'activer, puis de vraiment les pousser pour le changement. Alors, il va y avoir des propositions de qu'est-ce que vous pouvez faire. Puis l'une des propositions, ici, vous allez voir, puis ce que je vous propose aussi, c'est de créer une reconnaissance territoriale, reconnaître qui sont les gens, qui sont les peuples autochtones ou peuples des Premières Nations qui vivent sur votre territoire, peu importe où vous vivez au Canada. Mais surtout, c'est de créer une deuxième partie à votre reconnaissance territoriale. Ça, c'est de vraiment, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire, faire comme communauté scolaire, comme société, comme communauté tout court, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour renouer les liens, mais aussi de réparer la relation avec les peuples, les Premières Nations et les peuples autochtones au Canada et dans votre région surtout. Et quand vous allez faire, parce que je suis certain que vous allez tout le faire, vous allez pouvoir même participer à un mouvement national. Après que vous avez fini de faire vos reconnaissances territoriales, vous pouvez vous baser sur ce que Jeanne Sauvé a fait dans la vidéo que vous avez vue préalablement. Vous pouvez enregistrer votre reconnaissance territoriale et aller sur les réseaux sociaux puis mettre un mot-clic national TRW et vraiment de poster vos vidéos pour que tout le monde voit ce que vous êtes prêts à faire pour renouer et de réhabiliter ces liens-là avec les Premières Nations. Parce que souvent, quand on le dit publiquement, il y a un engagement qui est fait et les gens sont conscients de ce qu'on veut faire. Et vraiment, c'est ça. On veut que vous passez à l'action, que vous apprenez, que vous passez à l'action. Alors, j'espère que j'ai beaucoup parlé et comme enseignant, on a tendance à prendre la parole. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Mais là, je pense qu'on peut ouvrir pour des questions si vous en avez. Je vais vous laisser la parole. Avant de vous laisser la parole, je voudrais vraiment vous dire qu'il y a quatre mini-leçons sur le site. Il y a une mini-leçon pour ruser ou traiter. Il y a une mini-leçon pour chemin de la liberté qui parle un peu d'une communauté au nord de l'Ontario, Shoal Lake Forty, où ça fait plus de 20 ans qu'ils doivent bouillir leur eau et qu'ils n'ont pas d'eau potable dans leur communauté. Puis c'est leur effort de construire un chemin pour avoir accès à l'eau potable. L'autre film, c'est au sujet d'un autre droit humain qui n'est souvent pas respecté dans la communauté autochtone, c'est Accès à l'éducation. Et c'est Hi-ho, Mr. Hay, qui était l'histoire de Shannon Kostachin, qui, son rêve, c'était de construire une école secondaire dans sa communauté parce que l'école, les écoles qui ont été construites là étaient insalubres et on voulait avoir, elle, son rêve, c'est de construire une école. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que les élèves au secondaire doivent quitter leur communauté, un peu comme dans les pensionnats autochtones du passé, ils doivent quitter leur communauté pour avoir une éducation. Alors, c'est ça, ça, c'est un autre plan de leçons. Puis le dernier plan de leçons, c'est, et je n'ai pas travaillé sur celui-là, c'était quelqu'un d'autre, mais c'est le messager, l'histoire de Jordan River Anderson qui parle d'un autre droit humain qui est souvent négligé dans les communautés des Premières Nations, c'est les droits à des services de santé adéquats. Alors, ce sont les autres plans, les autres mini-leçons que vous allez retrouver sur le site. OK. Alors là, je me ferme puis je vous laisse parler ou je vous laisse prendre la parole puis me poser des questions si vous l'avez. J'espère que je n'ai pas dépassé trop mon temps. Merci, Joël. Et aussi, tu peux mettre tes questions dans le chat si vous avez des questions à poser à Joël ou à moi. Donc, il y a une question qui se pose. « J'aime texte que les élèves ont lié. Est-ce que c'est possible d'en avoir une copie? » Donc, je pense que c'est relié à le lien hashtag où on peut voir les vidéos. Ça, je ne suis pas 100% certain de ça, là. Moi, les questions que je peux répondre, ce sont surtout par rapport aux mini-leçons ou ce qui entoure ces mini-leçons-là et les sujets qui touchent ces mini-leçons-là. Je peux vous parler abondamment sur ces choses-là. Donc, merci. On n'a pas d'autres questions dans le chat. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Joël, merci infiniment pour le travail que vous avez fait sur les mini-leçons et aussi pour faire la présentation aujourd'hui. C'était super. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant qu'on termine aujourd'hui. J'aimerais vous dire, puis je ne sais pas combien d'entre vous écoutent, mais merci beaucoup d'avoir été indulgent puis d'avoir décidé de vous informer puis de participer aux activités de la Commission de vérité et réconciliation. C'est avec humilité que je vous remercie de m'avoir écouté puis j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine à tout le monde. J'ai mis les liens aux mini-leçons dans le chat, aussi à la page d'accueil pour l'ONF éducation. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, pour explorer la collection autochtone et la collection d'Alanis au Bansawin aussi, que certainement la collection des mini-leçons. Si je peux ajouter Ross, puis j'ai oublié de faire ça, j'aimerais remercier l'ONF aussi de m'avoir donné cette occasion de faire ces mini-leçons. Pour moi, ça a porté, j'ai appris tellement moi aussi comme enseignant. Je pensais que j'étais connaissant avant, mais en faisant ça, c'est le but. Puis il y a une très belle collection. Je pense que c'est une ressource qui est sous-utilisée dans nos salles de classe. Alors, s'il vous plaît, c'est une ressource incroyable. Alors, je vous encourage fortement, les enseignants d'utiliser ces ressources-là dans vos classes. Superbe. Merci Joël et merci à tout le monde. Bonne journée. Une petite question. Désolé, on a toujours quelques minutes. Il y a une question pour Joël. Peux-tu parler un peu plus de passer à l'action? Comment on peut le faire? Ça dépend dans quel contexte. Passer à l'action, en général, ce qu'on voudrait avec les menus leçons, c'est que vous vous éduquez. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont éduqués par rapport aux effets de la colonisation, puis le manque de respect des traités, etc. Alors, c'est de vous éduquer premièrement. Puis ensuite, passer à l'action. Il y a plusieurs actions qu'on pourrait faire concrètement. Je veux dire, démocratiquement parlant, c'est de vraiment s'informer puis pouvoir poser des questions aux politiciens locaux. C'est pourquoi on néglige ces enjeux importants. Ça pourrait être aussi de changer un peu, même au niveau de l'école, c'est changer sa pédagogie pour refléter les perspectives autochtones. Je veux dire, les Premières Nations, les peuples autochtones ont une façon de transmettre puis éduquer leurs enfants. puis ce qui est le thème central chez la majorité des Premières Nations en ce qu'il y a à l'éducation, c'est mettre l'enfant au centre de tout ce qu'on fait. Puis je sais, on l'entend souvent, mais c'est vraiment, tout est en conséquence de l'enfant et pas des structures, pas des... Alors, ça, c'est des petites actions. C'est de revoir votre pédagogie puis voir comment est-ce que je peux intégrer ces perspectives autochtones-là dans tous mes cours. Ça, ce sera une autre action concrète. Une autre action concrète, c'est de venir à connaître qui sont les nations autochtones dedans, ce qui vit sur votre territoire, comment eux ont été traités par toute la colonisation puis quels sont les effets aujourd'hui. Puis ça, c'est des... Et établir des relations avec ces communautés-là. Ça, c'est une autre action. Puis vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup. Alors, ça, c'est quelques-unes des actions que je proposerais. OK, mais on vous souhaite une très belle journée encore une fois. Et merci, Joël. Un plaisir. Salut tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada